Coucou mes ladies et mes dientes, bon retour sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tracasse un peu. Je suppose que vous avez déjà pu le voir en titre, n'est-ce pas? Nous allons aborder la question de la paresse dans nos communautés chrétiennes. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà entendu tellement de fois cette expression selon laquelle les chrétiens sont des paresseux. Et je peux vous assurer, c'est quelque chose qui met cœur à un point que vous ne pouvez imaginer. Mais quand tu regardes bien les choses, tu te rends compte que ces personnes n'ont pas totalement tort, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certaines personnes dans nos communautés vraiment qui manifestent une attitude de paresse. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde véritablement ce sujet-là. Est-ce que les chrétiens sont vraiment des paresseux? Est-ce que quand on est chrétien, on doit manger le fruit de la paresse? Si tu es intéressé à en savoir un peu plus, je t'invite à t'installer et on se retrouve tout juste après. C'est parti! Je me présente pour ceux qui passent ici pour la première fois. Moi, je suis la Queen Esther B. Et ici, sur ma chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile et je vous montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Donc, dès à présent, je peux te dire bienvenue sur la chaîne! La vidéo d'aujourd'hui va apporter un plus dans la vie de chacun. Donc, on ne va pas tarder et on va aller au vif du sujet. La principale raison que certaines personnes évoquent lorsqu'elles disent que les chrétiens sont des paresseux, c'est parce qu'ils disent que les chrétiens sont toujours en train de prier. Dans les campagnes de prière par-ci, dans les nuits de prière par-là, le chrétien va te dire, dès qu'il y a une situation, il faut prier, il faut remettre à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et selon eux, les chrétiens vraiment sont des maîtres dans l'art du laxisme. Il est vrai que certaines personnes dans nos communautés chrétiennes sont vraiment dans ce genre de style de vie. Mais est-ce pour autant qu'on devrait associer la chrétiennité à la paresse? La vérité est que le chrétien, le vrai, sait que sa foi doit passer à l'action. Qu'on ne peut pas juste simplement prier et s'attendre à ce que tout nous tombe dessus comme par miracle. Mais pour certaines personnes, la chrétiennité, la foi en Jésus-Christ, a juste été le moyen de substituer leurs croyances. La façon dont ils avaient l'habitude de gérer avec les marabouts, avec les féticheurs. Par exemple, chez les féticheurs, on va te dire « Ok, lave-toi dans ceci et puis tu auras cela. Fais ceci et tu auras cela. » Donc, pour beaucoup de personnes, la prière est un peu cette chose-là qu'on te demande de faire pour au final recevoir tout ce que tu désires. Mais en réalité, quand tu regardes bien, même chez les féticheurs, il y a quelque chose que tu dois faire, n'est-ce pas? Pour obtenir quelque chose. Et parfois, il y a même des choses terribles que tu es appelé à faire pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Parce que la nature a des lois qui sont indéniables pour tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. Tu ne peux juste pas te dire que tu vas t'asseoir, prier et que les choses vont tomber sur toi, arriver sur toi comme par miracle. Parce que même le miracle nécessite une action. Prenons juste le cas simple des miracles que Jésus a accompli lorsqu'il était sur terre. Lorsqu'il rencontrait des aveugles, il rencontrait des personnes paralytiques. Le cas du paralytique, par exemple, il allait dire à la personne, « Lève-toi et marche. » La personne avait besoin de poser un acte. Il ne faisait pas lever la personne. Il disait, « Lève-toi et marche. » Parce que dans notre relation avec le Seigneur, il y a toujours notre part à faire. C'est vrai qu'en tant que chrétien, nous avons une grâce particulière qui nous couvre. Mais en réalité, on ne peut pas juste s'attendre à ce que la prière va tout résoudre. Donc, on pense que parce que nous sommes sauvés par la grâce, ça veut dire que ça s'applique à tous les domaines de la vie. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, nous marchons par la foi et non par la vue. Mais cela ne change en aucun cas le fait que nous sommes appelés à faire quelque chose. Nous sommes appelés, en tant que chrétien, à passer à l'action. La foi, la vraie foi chrétienne, ne se limite pas à rester sur place. Elle est mobile. Elle bouge. Elle passe à l'action. Prenons, par exemple, le cas de l'homme que la Bible appelle le père de la foi, Abraham. Lorsque Abraham fait la rencontre personnelle avec le Seigneur, le Seigneur lui dit, « Quitte ton pays et va vers le pays que je vais te montrer. Et là-bas, je te bénirai. » Abraham a dû, maintes fois dans sa relation avec Dieu, passer à l'action. Il n'est pas juste resté sur place. Et il a reçu les bénédictions que le Seigneur lui avait promis. Non, il est passé à l'action. Lorsqu'il a fallu qu'il sacrifice son fils, il est passé à l'action. La foi, la foi passe à l'action. Mais il faut vraiment faire attention parce que lorsqu'on dit que la foi passe en action, ce n'est pas forcément toute action que tu pourras engager qui va produire la bénédiction ou bien qui va apporter la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Il faut avoir la sensibilité au Saint-Esprit. Il faut pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Parce que, par exemple, pour le cas d'Abraham qu'on a cité tout à l'heure, le Seigneur lui a clairement dit d'aller à un endroit précis. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu ou la volonté de Dieu se associe avec le temps et l'espace. Donc, beaucoup de personnes parfois sont dans l'action, mais ils posent des actions qui viennent, qui émanent d'eux-mêmes. Et du coup, lorsqu'ils ne voient pas le résultat, ils se sentent découragés et peut-être à ce moment-là, ils commencent à croire qu'ils doivent rester inactifs et attendre que tout se fasse de soi. Mais ce n'est pas le cas. Il faut pouvoir vraiment avoir l'écoute. L'écoute de la parole, l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre qu'à ce moment-ci, voici ce que le Seigneur m'appelle à faire. Bon, revenons donc à la paresse dans l'église. Par exemple, il y a des personnes qui vont te dire qu'elles sont à la recherche du travail. Mais jamais au grand jamais n'auront déposé un CV quelque part. Elles seront en train de prier tous les jours, en train de donner des sujets de prière. Je suis la sœur telle, vraiment, je veux qu'on prie pour moi parce que j'ai besoin d'un travail. Vraiment, je cherche le travail. Si tu te rapproches de la personne, tu ne vas apprendre que cette personne-là a déposé un CV quelque part. Ou bien tu vas avoir une sœur. Ah, pour ça, nous sommes trop fortes. Les sœurs sont remplies dans les églises. Elles disent qu'elles cherchent le mariage. Les nuits de prière passées. Les jeunes par là, on cherche le mari de la destinée. Et pourtant, beaucoup d'entre elles ne sont pas en train d'accomplir un travail sur elles-mêmes. Ne sont pas en train de se préparer à recevoir ce mari de la destinée-là. Tout simplement parce qu'on se dit que dès que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, alors là, tous mes désirs seront désordres ou bien tous mes désirs seront exaucés. Mais ça ne se passe pas comme ça. Pour ma part, je crois que beaucoup de personnes paresseuses ont pris les églises en otage parce qu'en réalité, elles sont tellement paresseuses qu'elles n'arrivent à rien faire et elles pensent que ce n'est pas la prière qu'elles vont recevoir tout. Ça va un peu dans le sens de ce que la Bible dit en Proverbe 13,4. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien. Alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Ça, c'est dans la version de la Bible du Seigneur. En réalité, beaucoup de ces personnes-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on traite tous les chrétiens de paresseux. C'est juste des personnes paresseuses en fait et qui cherchent la voie facile pour pouvoir obtenir des choses. Et comme de nos jours, on a souvent de ces sortes d'évangélisation où on va dire à quelqu'un que, viens à Jésus-Christ, ta vie va changer. On ne lui explique pas dans quel sens sa vie va changer. La plupart du temps, on met devant toutes les bénédictions que la personne va recevoir sans lui dire qu'il y a d'abord un travail qui doit se passer avant que les bénédictions ne suivent. Et beaucoup de gens courent dans les églises en pensant que dès qu'ils vont se mettre à prier, tout va leur tomber sur les mains. Mais en réalité, ce sont des personnes paresseuses. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, elles n'apprennent pas à faire quelque chose de leur main. Elles sont toujours en train de chercher. Et ce sont ces personnes-là que tu vas voir changer de communauté comme des chaussettes. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte que ce n'est pas ce qu'elle pensait. Ce qu'elle attendait n'est pas arrivé. Elle va vouloir aller dans une autre communauté, là où elle voit et elle a l'impression que là-bas, il y a les miracles. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes paresseuses dans l'ombre. C'est pour cela qu'il est vraiment très important que l'on puisse revoir la façon avec laquelle on évangélise les gens. Il faut pouvoir être vrai avec des personnes. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas un long feuilleux tranquille. Donc, si tu évangélises quelqu'un qui est une personne paresseuse, en lui faisant croire que dans sa vie chrétienne, tout va aller comme sur des roulettes, c'est normal que cette personne-là court pour se retrouver dans l'église et on obtient ce qu'on obtient là. Aujourd'hui, on parle des chrétiens qui sont des paresseux. Et puis, tu vas voir, beaucoup de ces personnes-là ont souvent de ces rêves de grandeur, tu vois un peu. Ils vont te dire que j'ai tel diplôme, dont je ne peux pas faire telle chose. Ils ne veulent jamais commencer au bas de l'échelle. Ils s'attendent à ce que, comme j'ai fait mon école là, demain, je vais m'asseoir une fois dans le grand bureau. Je vais me cirer les ongles et puis tout ira pour le mieux. Mais je peux vous assurer que si vous êtes une personne paresseuse, même si on vous donne ce genre d'emploi, vous ne pouvez pas le conserver. Pourquoi? Parce que le travail, on a besoin de travailler. On a besoin de voir votre rendement. Et tu vas voir, ces personnes-là vont commencer à te sortir, les laisser comme quoi je suis la tête et non la queue, juste pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas aller faire des tâches. Je peux dire qu'ils ne considèrent vraiment pas à leur niveau. Mais ce qu'ils oublient, c'est que des personnes, par exemple, comme David, qui sont citées en exemple dans notre Bible, ont commencé au bas de l'échelle. Avant que David ne soit roi, il était un berger. Élisée, un grand prophète, était le serviteur d'Élie avant de pouvoir obtenir cette double ancien qui a fait de lui le grand prophète qu'il a été. Mais en réalité, ça c'est juste des prétextes. Parce que la Bible nous le dit clairement. Et je vais trouver le verset en proverbe. Voilà. Donc, le verset est celui de Proverbe 22, 13 qui dit Le paresseux dit Il y a un lion là-dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. Vous voyez, en fait, lorsque une personne est paresseuse, elle va toujours se donner des excuses pour justifier le fait qu'elle ne fasse pas ce qu'on attendait. Les personnes paresseuses vont toujours trouver des raisons pour ne pas travailler. Et beaucoup sont comme cela dans nos églises. Certaines personnes sont tellement paresseuses que même pour prier pour elles-mêmes, elles en sont incapables. Elles sont toujours en train d'être derrière le pasteur. Pasteur, j'ai tel problème, il faut prier pour moi. Pasteur, j'ai besoin de ceci, il faut prier pour moi. Incapables de prier même pour elles-mêmes. Tellement elles sont paresseuses. Et ça, franchement, c'est des choses comme ça qui font que l'on dise que les chrétiens sont des paresseux. Mais moi, je ne peux pas qualifier ce type de personne de chrétien. Parce que quand on parle de chrétien, on dit que nous sommes des imitateurs de Christ. Jésus-Christ n'était pas paresseux. Notre Dieu n'est pas paresseux. Regardez seulement la nature. Regardez seulement la création. Notre Dieu n'est pas paresseux. Donc, si tu dis que tu es un enfant de Dieu et qu'on ne peut pas voir une évolution dans ta vie, on ne peut pas te voir te déployer, il y a un problème. Moi, je ne peux pas appeler ce type de personne chrétienne. Parfois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui le font par manque de connaissances. Parfois, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en fait dans un système de paresse. Vous voyez, peut-être parce qu'elles ont grandi dans un environnement qui a encouragé cela. Sinon, les chrétiens, ce sont des travailleurs. Parce que nous sommes à l'image de notre Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Mais, lorsqu'on a déjà fait un certain nombre d'années dans la foi, il faut qu'on voie une évolution. Il faut qu'on voie les choses bouger, changer. Je crois personnellement que la paresse est l'une des premières choses que le Seigneur attaque dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que nous venons à Christ. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour s'amuser. Nous venons à Christ pour être au service de Dieu, en réalité. Jésus Christ a dit que vous êtes mes témoins. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. On arrive aux extrémités de la terre quand on est paresseux? Je ne pense pas. Donc, je pense vraiment que la paresse, c'est la première chose que le Seigneur, ou du moins l'une des premières choses que le Seigneur a, le Saint-Esprit, s'attaque dans la vie d'une personne. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en étant une personne paresseuse. Pour moi, en fait, c'est impossible. Et je considère ces personnes-là comme, en fait, l'ivraie qui a été semée au milieu de la bonne semence. Pour apporter la confusion. Cette confusion qui fait que les gens sont toujours en train de catégoriser tous les chrétiens comme étant des paresseux. Juste parce qu'ils ont peut-être rencontré quelques personnes qui ont eu cette attitude-là et ils ont généralisé la chose. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui font des exploits. Les chrétiens font des exploits. Peut-être qu'il faut que nous nous donnions davantage. Sinon, les chrétiens, ce sont des travailleurs. Parce que nous sommes à l'image de notre Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Et Dieu ne saurait encourager la paresse. Parce que lorsqu'on dit que les chrétiens sont des paresseux, c'est un peu comme si même la parole sur laquelle nous basons notre vie, c'est une parole qui nous encourage à la paresse. Mais laissez-moi vous lire quelques passages de la Bible concernant la paresse. Nous allons partir en Proverbe 12, 27. Dans la Bible dit, « Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier, mais le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. » Par ailleurs, le Proverbe 26, 15 dit, « Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. » Il y a certaines personnes que tu auras l'impression que pour eux, il faut qu'on mâche. Même avaler la même travail pour eux. Je ne sais même pas. Tellement les choses sont difficiles pour elles d'acconsumer. Le Proverbe 20, le verset 4 nous dit, « À la saison froide, le paresseux ne l'aboue pas. Au temps de la moisson, il cherche à recorter, mais il ne trouve rien. » Et pour finir, voici ce que la Bible dit en Proverbe 6, le verset 6. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sages. » En réalité, la Bible, la foi chrétienne, n'est et ne sera jamais pour la paresse. Donc, lorsque vous voyez des personnes qui sont paresseuses, ne les considérez pas comme chrétiens. Ou du moins, ce sont encore des bébés spirituels qui font leur pas pour être transformés par le Saint-Esprit. Si la Bible peut déjà demander à un être humain d'aller vers la fourmi qui, selon la science, font partie des êtres les moins, je vais dire quoi, les moins développés ou bien, je vais dire quoi. Regardez un peu seulement la différence entre l'être humain et la fourmi. Mais la Bible est capable de te dire « Si tu es un paresseux, va vers la fourmi pour prendre exemple sur elle. » Parce que les fourmis sont considérées comme des êtres vivants très travailleurs. Donc, c'est comme pour dire que la Bible n'est pas pour la paresse. Donc, des chrétiens paresseux, pour moi, je dis encore pour moi, ça n'existe pas. Si tu es paresseux, surtout si ça fait des années que tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur, il y a quelque chose qui cloche. Et tu vas voir que ce sont ces personnes paresseuses qui sont les plus grands calomniateurs dans les églises, en train toujours d'associer la richesse des autres à des moyens louches, vous voyez. en se disant que non, celui-là, c'est sûr qu'il a trempé parce que vraiment son agent-là. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués au travail. Donc, ils ne savent pas ce que le travail peut produire. Donc, du coup, ils sont là et ils se placent pour critiquer l'évolution des autres, critiquer le travail des autres parce qu'ils ne font rien d'autre de leur vie. Donc, c'est ça en fait leur travail. Comme je le disais, on ne peut pas dire être chrétien, être enfant de Dieu et être une personne paresseuse. Du genre que cet habit de tous les jours. C'est vrai, il nous arrive de paresser à certains moments, mais de façon générale, on ne peut pas être une personne paresseuse et dire qu'on sait le Seigneur. En tant que chrétien, nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Jésus dit par exemple que celui qui veut aller à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Quand on parle de croix, selon vous, c'est quoi? Ce sont ces sacrifices-là que tu seras amené à faire dans ta marche chrétienne. Ce sont ces efforts que tu seras appelé à faire. La vie chrétienne n'est pas un long feu de tranquille. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire pour dire que tu es au service de Dieu. Sinon, tu es dans l'église pour être à ton service, pour servir tes propres intérêts. Et là, je ne peux pas qualifier une telle personne de chrétienne. Beaucoup de gens viennent dans les églises seulement pour satisfaire leurs besoins. Ils ne viennent même pas dans les églises parce qu'ils veulent entrer en relation avec le Seigneur. Mais c'est parce que ils ont lui dit que à l'église, tu vas trouver le mari. A l'église, tu vas avoir l'enfant. A l'église, tu vas avoir le travail. A l'église, tu auras ci, tu auras ça. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent dans les communautés chrétiennes, se disent chrétiens. Et pourtant, ils ne vivent pas vraiment en accord avec le statut de chrétien. Et on ne peut donc pas qualifier ce type de personnes de chrétiennes. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, la vie chrétienne n'est pas la magie, encore moins la sorcellerie. Le Seigneur multiplie quelque chose. Si tu ne fais pas des efforts, le Seigneur va bénir quoi? On nous a appris en mathématiques que zéro fois n'importe quel nom, même si c'est le million, va toujours donner zéro. Si tu ne poses pas des actions, si tu ne mets pas un certain effort, qu'est-ce que le Seigneur va bénir? Tu seras toujours dans zéro. Donc, si toi, tu m'as écouté et que l'Esprit te convainc que tu es peut-être cette personne-là qui continue de marcher dans la paresse bien qu'ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de façon consciente, je te le dis, il n'est pas trop tard. Il faut juste que tu prennes cette décision de changer tout en demandant l'aide au Saint-Esprit, mais aussi en t'entourant des personnes travailleuses. Tu dois enlever de ton environnement toutes ces personnes-là qui vont venir te caresser dans le sens du poil pour justifier ta paresse et te dire que non, c'est le pays qui va mal, non, c'est le système qui est ci, c'est le système qui est ça. C'est possible de changer pour la gloire de Dieu. Ta paresse ne donne pas gloire au Seigneur. La preuve, à cause de ta paresse, toute la communauté chrétienne est traitée de paresseuse et cela n'aide pas à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Donc aujourd'hui, si tu te sens concerné par ce message, prends la décision de changer. Prends la décision de changer. Cherche de l'aide là où tu peux en trouver. Mais véritablement, prends cette décision. Demande au Saint-Esprit, fais des efforts, commence à poser des actes aussi infimes que cela soit. Il te faudra aussi améliorer vraiment ta communion avec le Seigneur, travailler sur ta sensibilité à écouter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la boussole du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer les actions que tu devras à entreprendre. Et aussi, il faudra que tu apprennes à faire de la lecture de la Bible. Vraiment, une activité régulière. Non pas seulement pour lire, mais aussi pour pouvoir appliquer ces choses. comme le dit la Bible en Josier, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, vraiment, c'est ce que je t'invite à faire pour franchement changer parce que on ne peut pas se dire chrétien et se plaire dans la paresse. Bon, maintenant, si toi, tu me regardes et que tu ne te retrouves pas dans cette catégorie, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais n'hésite pas à partager cette vidéo parce que qui sait, peut-être dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message pour être secoué un peu pour vraiment passer à autre chose. En tant que chrétien, nous sommes appelés à être l'exemple, à être la lumière et cela ne peut pas se faire lorsque on s'adonne à la paresse. Donc, c'est ainsi que la vidéo se termine. J'espère que vous avez été édifiés d'une manière ou d'une autre. Franchement, s'il y a des choses à ajouter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Franchement, encouragez la chaîne. Partagez-la et surtout, on va se retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurons épanouis en Jésus-Christ. Bye! Bye!